Alors si là tout de suite je t'offrais là maintenant 100 euros, qu'est-ce que tu ferais de cet argent ? Est-ce que tu achèterais ce genre de produit, par exemple une chemise qui vaut un petit peu plus de 100 euros ? Ou est-ce qu'au contraire cet argent tu vas plutôt l'utiliser pour l'investir ? C'est-à-dire que contrairement à ce type de produit, on le sait dans quelques années, ce sera un produit démodé ou peut-être que tu vas jeter, donc tu auras perdu finalement tes 100 euros. Ou est-ce qu'au contraire cet même argent, tu vas l'exploiter intelligemment et tu vas tout simplement l'investir dans des trucs sympas, et on va en parler dans cette vidéo bien évidemment, des trucs sympas qui vont te permettre de conserver ces 100 euros, mais surtout qui vont te permettre d'aller chercher des revenus passifs, de l'argent que tu vas venir collecter tous les mois, voire chaque année. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter 5 techniques qui vont te permettre avec ces 100 euros et bien tout simplement d'investir intelligemment dans des revenus passifs, très peu risqués. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est que ça soit très peu risqué et totalement passif pour que du coup tu puisses t'assurer des revenus chaque mois, voire chaque année. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler d'entrepreneuriat, on ne va pas parler de création de business comme j'ai l'habitude d'en parler sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant et activer la petite clochette. Tu recevras ainsi deux vidéos par semaine où justement je te parle de création de business, je te parle d'immobilier, de sous-location, de conciergerie d'appartement et aussi de bourse. Mais voilà, je t'invite dès maintenant à t'abonner, ce qui permettra de recevoir ces fameuses deux vidéos deux fois par semaine. Donc aujourd'hui, on va parler de techniques, 5 techniques qui vont te permettre à toi aussi, grâce à 100 euros, voire même un petit peu moins pour certains projets, dans des trucs plutôt sympas. Et tout ça, bien évidemment, grâce à quoi ? Grâce à juste un téléphone. L'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on fasse tout avec son téléphone, qu'on puisse investir ces 100 euros de manière assez ludique, assez sympathique et qui vont te permettre tout simplement d'aller chercher de la rentabilité. Donc aujourd'hui, je voudrais te présenter déjà la première chose que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est tout simplement investir dans la bourse de manière intelligente, tout simplement en allant sur des produits boursiers qui font la distribution de dividendes. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que j'ai lancé mon propre challenge où je me suis fixé un objectif. C'est tout simplement d'investir chaque mois une somme d'argent et qu'au bout d'un certain temps, je puisse me générer des revenus totalement passifs. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Donc, je t'invite et je te mettrai un petit lien au-dessus de cette vidéo où justement, tu pourras consulter et justement suivre mon parcours d'investisseur en bourse où tout simplement, j'essaie vraiment de me fixer cet objectif, de me générer plusieurs milliers d'euros par mois grâce à la bourse. Donc, je t'invite forcément à suivre ces futures vidéos et ces vidéos que j'ai déjà pu commencer à publier. Donc, tu découvriras un petit lien juste au-dessus de cette vidéo. Donc du coup, bien évidemment, la première technique, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a moyen avec de petites sommes d'argent d'investir dans la bourse. Alors, comment on fait ça ? Parce que tu vas me dire, Sébastien, il y a quand même beaucoup d'actions boursières qui aujourd'hui sont à plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Donc, avec 100 euros, ça va vraiment être très compliqué. Ce qu'on sait aussi en bourse, c'est qu'il faut diversifier un maximum. L'idée, ce n'est pas d'investir sur une seule action, c'est d'investir sur différentes actions, sur différents domaines, comment dirais-je, différentes catégories, différents domaines d'activité. Tout simplement parce que si un domaine d'activité était peut-être moins porteur à un instant donné, on l'a vu notamment lors de la crise du Covid, bien évidemment, ça veut dire que dans certaines activités, on va plutôt avoir tendance à malheureusement perdre un peu d'argent. Mais par contre, dans d'autres domaines d'activité, là pour le coup, ceux-ci auront été préservés parce qu'ils n'auront pas été impactés directement par l'événement qui a pu subvenir à l'instant présent. Alors, comment on fait ça ? Moi notamment, j'utilise Trade Republic. Je te mettrai un lien dans la partie description. C'est un petit lien affilié, mais ça te permettra de t'inscrire sur cette plateforme. Donc, c'est une application qui est super bien faite, qui est très ludique, très facile d'utilisation et qui va te permettre de faire ce qu'on appelle du DCA. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas pouvoir dire, ben voilà, sur telle action, je vais placer peut-être 10 euros ou 5 euros. Et donc, si par exemple, tu as ces fameux 100 euros tous les mois que tu souhaites investir, eh bien, c'est très facile de dire, ben voilà, j'ai placé 10 euros par action, par type d'action, donc multiplié par 10, ça fait bien les 100 euros. Donc, tu vas investir sur 10 actions boursières à raison de 10 euros en automatique tous les mois et ça va te permettre de diversifier ton portefeuille et tout en investissant des petites sommes en bourse. Et l'idée, c'est tout simplement d'aller sur des actions boursières qui distribuent des dividendes. Et ces actions boursières vont te donner chaque année, voire même chaque mois ou au trimestre, ça dépend du type d'action, eh bien, va te livrer tout simplement des dividendes, va te distribuer des dividendes en plus peut-être d'une plus-value potentielle sur l'action boursière. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher plutôt des dividendes, c'est-à-dire que c'est vraiment des revenus pour le coup totalement passifs qui vont tomber chaque mois, voire chaque année. Donc ça, c'est la première technique. Donc, je t'invite à utiliser Trade Republic. Il y a aussi Trading212 qui fait exactement la même chose. Moi, j'ai plutôt une préférence pour Trade Republic. J'aime vraiment cette plateforme qui est très bien faite. L'application est disponible du coup sur ton téléphone. Et d'ailleurs, si tu suis mon challenge, tu verras un petit peu comment ça fonctionne puisque je fais tout simplement des trades en live et ça te permet de suivre exactement ce que je suis en train de réaliser. Et l'idée avec cette application, c'est comme je te le disais, de faire du DCA, c'est-à-dire qu'on investit chaque mois, voire au trimestre, une certaine somme d'argent. Et ça peut être des toutes petites sommes d'argent sur différentes actions boursières. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui et dans le temps, la méthode un petit peu de nos papilles, c'était quoi ? C'était tout simplement d'investir dans la bourse, de diversifier, puisqu'on le sait, c'est un principe très important dans le domaine boursier. Mais ça voulait dire qu'il fallait acheter à chaque fois des actions complètes. Et le problème d'acheter des actions complètes, c'est comme je te le disais, c'est qu'on a des actions boursières qui sont à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros. Et donc, ça veut dire que malheureusement, il va te falloir une grosse somme d'argent pour pouvoir diversifier. Aujourd'hui, avec ce genre d'application, c'est très simple. Tu peux investir 5 euros, 10 euros sur 1, 2, 3, 10 actions. Et du coup, ça va te permettre de diversifier tout en ayant un investissement relativement faible et tout en ayant derrière de la distribution de dividendes chaque année ou chaque mois. Donc ça, c'est la première technique. Deuxième technique que je vais te recommander, ça va être cette fois-ci d'investir sur l'immobilier. Tu vas me dire, comment je peux investir 100 euros dans l'immobilier ? Aujourd'hui, peut-être que ça ne te parle pas, mais il y a de nombreuses entreprises qui sont présentes sur les marchés boursiers et qui font de la distribution de dividendes. C'est-à-dire que là, tu fais de l'immobilier, mais sans toutes les emmerdes qu'on peut avoir au quotidien. Parce que quand on fait de l'immobilier, bien évidemment, on investit généralement ou on fait de la sous-location, comme je peux le faire moi également. Mais ce sont des méthodes qui vont nécessiter de gérer des locataires, de gérer peut-être des entrées-sorties si tu fais de la location courte durée ou si tu fais de la location classique, il va falloir faire des baux, il va falloir gérer les locataires. Tu auras peut-être des loyers payés, des réparations à faire dans le logement et tout ça. Là, exit tout ça. Là, l'idée encore une fois de cette vidéo, c'est vraiment de faire des investissements en mode totalement passif. Et là, c'est complètement passif puisque je vais te présenter deux entreprises. Une entreprise côté française qui s'appelle Nexity. Nexity, c'est une entreprise où tu peux investir. Aujourd'hui, on est sur un cours de l'action qui est aux alentours de 21 euros, 22 euros. En fonction du moment où tu verras cette vidéo, bien évidemment, ça va fluctuer. Mais c'est surtout que c'est une société qui distribue 2,50 euros par action chaque année. Donc, ça veut dire que, imaginons, tu as 100 euros, tu investis 5, tu prends 5 actions. Donc, si on part du principe que ça vaut 20 euros, eh bien, ça veut dire que chaque année, tu iras chercher 5 fois 2,50 euros par action. Et ça, pour le coup, c'est du revenu totalement passif. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas à gérer de locataire. C'est eux qui s'occupent absolument de tout et qui distribuent chaque année des dividendes. Tu as son homologue sur le côté américain qui s'appelle Realty Income qui fait exactement la même chose. Pareil, c'est une société où tu investis, tu achètes des actions boursières, où tu peux faire du DCA comme je te le disais. C'est-à-dire que tu achètes des portions de cette action chaque mois. Et du coup, ça va te permettre, eh bien, chaque année de profiter de la distribution des dividendes, sachant que c'est une entreprise qui distribue des dividendes depuis maintenant, je crois, plus de 50 ans. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très sûr avec une progression des dividendes. Là, je renais un petit peu juste avant de faire cette vidéo. On est aux alentours, je crois, des 2,60 dollars au moment où je te fais cette vidéo. Et sur l'année 2023, ils sont sur une projection à plutôt 3,10 dollars. Donc, tu vois que chaque année, chaque action que tu vas aller chercher va te rapporter entre 2,60 et 3,10 dollars. Donc, c'est quand même plutôt intéressant, sachant que pour le coup, on ne fait absolument rien. Donc là, c'est de l'investissement totalement passif dans l'immobilier. Et franchement, ça me plaît plutôt bien. Et du coup, on a quand même un retour sur investissement qui est très intéressant à mon sens. Donc ça, c'était vraiment la deuxième technique. Et puis, on va rester bien évidemment dans l'immobilier, puisque tu le sais. Moi, j'ai quand même une particularité où je suis investisseur immobilier, je fais de la sous-location, je fais de la conciergerie d'appartement. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une plateforme, pareil, qui se passe également sur une application mobile. Donc, tout se passe sur ton téléphone qui s'appelle Brics. Donc, Brics.co. C'est quoi cette plateforme ? Eh bien, c'est tout simplement une plateforme où tu peux investir dès 10 euros. Donc, tu n'as même pas besoin de mettre tes 100 euros. Tu peux investir dès 10 euros. Et c'est une plateforme où tu vas investir dans l'immobilier, des projets immobiliers. Donc, généralement, ce sont des immeubles, des immeubles de rapport. Mais ça peut être aussi des, comment dirais-je, des business, des business physiques. Et tu investis une portion d'argent. Et tout simplement, eh bien, grâce aux loyers collectés via les locataires qui sont mis dans ce type de projet immobilier, eh bien, tout simplement, tu touches une portion. Donc, des résultats qui sont réalisés à travers cette plateforme. Donc, pour te donner un exemple, aujourd'hui, Brics.co annonce des rentabilités aux alentours de 10%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque année, tu peux espérer avoir une rentabilité de 10%. Donc, c'est quand même mieux de placer ces 100 euros sur ce genre de type d'entreprise où tu sais que de toute manière, ton argent va travailler. Et puis, on le sait aussi que grâce aux intérêts cumulés, c'est-à-dire que chaque année, l'argent que tu vas récolter, tu vas le replacer, eh bien, on le sait que tout simplement, grâce aux intérêts cumulés, eh bien, au bout peut-être de 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, tu pourras avoir une somme qui va complètement se décupler grâce aux intérêts cumulés. Mais ça fera l'objet éventuellement d'autres vidéos si ça t'intéresse. Si tu souhaites aussi plus de vidéos sur, par exemple, Brics.co, n'hésite pas à le mettre dans la partie commentaire. Je pourrais te faire une vidéo beaucoup plus complète par rapport à ça. On arrive ensuite, donc là, c'est vraiment sur la partie plus boursière et puis également sur l'immobilier. Mais il y a aussi d'autres techniques aujourd'hui pour investir ce genre, donc tes 100 euros. Alors là, ce ne sont pas du tout sur le principe boursier, ce n'est pas du tout dans l'immobilier, mais c'est plutôt dans des entreprises et on va en citer donc deux, donc la quatrième technique et la cinquième technique. Ce sont des entreprises qui, enfin des plateformes qui tout simplement font des crédits, qui font des crédits à des particuliers ou qui font des crédits à des entreprises. Et donc, ces sociétés-là, tout simplement, ont besoin de regrouper des investisseurs comme toi et tout simplement, cet argent, ce pot commun qui est mis va permettre de le prêter à des particuliers pour faire des crédits, pour que les particuliers puissent faire des crédits, mais aussi pour des entreprises. Donc, la quatrième technique, et c'est une plateforme que je te recommande, que j'utilise. Et d'ailleurs, tu me diras si tu souhaites plus de vidéos sur ce type de plateforme, c'est Mintos. Mintos, donc on va dire le principal inconvénient aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une plateforme française, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas traduite en français, mais c'est une plateforme où tu peux investir dès 50 euros. Tu peux commencer avec juste 50 euros et investir et mettre ton argent sur ce type de plateforme. Alors, bien évidemment, ce n'est pas sans risque. D'ailleurs, sur cette plateforme, ils vont te mettre un petit peu le niveau de risque en fonction des différents projets, mais ça va te permettre de sélectionner des projets et derrière, tout simplement, d'avoir un retour sur investissement. Donc, en règle générale, et c'est les statistiques, c'est la moyenne qui a annoncé la plateforme, c'est aux alentours de 10 % en moyenne. Donc, du coup, tu places cet argent, tu choisis tes différents projets. Alors, tu as une analyse qui est faite, bien évidemment, où on te dit un petit peu le facteur de risque. C'est une plateforme européenne, donc tu peux investir sur pas mal de projets et pas mal de demandes de crédit sur l'ensemble de l'Europe. Alors moi, pareil, sur ce type de plateforme, je t'invite vraiment à diversifier un maximum. L'idée, ce n'est pas de mettre ces 100 euros, boum, sur un seul même projet, c'est d'essayer, donc si c'est 50 euros minimum par projet, c'est au moins d'en faire deux et diversifier un maximum, tout en limitant, bien entendu, ton risque. Alors, comme je te le disais, ce n'est pas totalement sans risque, bien que c'est quand même relativement étudié en amont, les plateformes étudient en amont le niveau de risque de chaque projet. Et puis, c'est surtout qu'ils vont te donner un indicateur un petit peu de confiance et ça va te permettre de prendre éventuellement que des projets où tu sais que le risque, il est quasiment nul. Et puis, c'est aussi que c'est des plateformes où ils vont proposer forcément des retours sans investissement beaucoup plus forts si le projet est beaucoup plus risqué et beaucoup moins forts si le projet est beaucoup moins risqué. Moi, ce que je peux te recommander, c'est d'aller sur des projets qui nécessitent, parce que généralement, tu vas t'engager sur, comment dirais-je, sur par exemple un an, deux ans, trois ans, etc. C'est d'essayer de t'engager sur le moins de temps possible pour avoir le retour le plus rapide. Bien évidemment, tu n'auras pas le meilleur retour sans investissement, mais au moins, ça va te permettre de te sortir très rapidement du projet dans le cas où on ne sait pas dans les années suivantes ce qui pourrait se passer. Donc ça, c'est la quatrième technique. Donc, c'est du coup Mintos. Donc, je t'invite franchement à regarder cette plateforme. Tu vas voir. Bon retour sur investissement. Il y a des très bons retours. Je suis également sur cette plateforme. J'investis régulièrement chaque mois et tu me diras dans la partie commentaire, c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux que je développe beaucoup plus cette partie-là. Et enfin, la cinquième technique, et on reste dans le domaine effectivement du crédit. C'est un petit peu comme si c'était une banque. Eh bien, c'est October. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme. Notamment, il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties, mais c'est surtout aussi notamment, je pense, grâce à Stripe. Moi, c'est vrai que… Pardon, pas Stripe, mais Conto, puisque moi, j'utilise Conto comme banque en ligne aujourd'hui dans le cadre professionnel. Alors, j'ai aussi des banques classiques, bien évidemment, mais j'utilise aussi une banque en ligne. Et cette banque en ligne recommande October. Par exemple, tu veux faire un crédit pour ton entreprise, tu veux lever de l'argent. Eh bien, c'est très rapide, très simple. Et du coup, c'est la plateforme October qui fait ce genre de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'October a besoin d'investisseurs comme toi. Et du coup, avec un minimum de 20 euros, eh bien, tu peux investir sur October. C'est-à-dire que tu peux placer ton argent sur ce type de plateforme. Et pareil, même principe, tu vas pouvoir choisir les différents projets d'entreprise, les différentes entreprises qui souhaitent lever de l'argent. Généralement, c'est des petites entreprises qui cherchent 5 000 euros, 10 000 euros. Et toi, tu peux du coup participer à hauteur, par exemple, de 20 euros. Tu places 20 euros. Et différents investisseurs vont également se placer. Et bien évidemment, tu as un retour sur investissement. C'est-à-dire que chaque année, tu as un retour en règle générale de 6,5 % par an. Pareil, même principe, il y a quand même un facteur risque là-dedans puisque bien évidemment, si l'entreprise ne rembourse pas le crédit, bien évidemment, toi, tu ne seras pas payé. Donc, il faut faire quand même très attention. Mais les projets sont énormément étudiés en amont. Je crois de mémoire que sur… Ils valident un projet sur, je crois, plus de 1 000. Donc, on va dire que beaucoup de projets sont passés à la trappe. Ils n'en valident que très très peu. Donc, c'est pareil. Ce type de plateforme, il faut aller très très vite parce que les projets arrivent et repartent très vite. En gros, en l'espace de quelques heures, dès qu'un projet est déposé sur la plateforme, il y a déjà plein d'investisseurs qui se sont placés dessus. Et donc, ça va très vite. Donc, il faut être en veille. Il faut se mettre des alertes, bien évidemment. Il faut tout de suite placer son argent. Donc, on peut démarrer dès 20 euros. Et pareil, moi, ce que je te recommande, c'est d'essayer de diversifier, de ne pas tout mettre sur une seule et même entreprise avec tes 100 euros, ne pas tout mettre sur une même entreprise, mais plutôt diversifier. Si c'est le minimum 20 euros, eh bien, tu peux faire 5 types d'entreprises, 5 projets différents. Et ça te permet de diversifier et tout simplement aussi de, comment dirais-je, de limiter ton risque. D'accord ? Donc, ce type de plateforme, October, pareil, même principe, tu prêtes de l'argent donc à d'autres entreprises et grâce donc à un retour sur investissement avec des intérêts, bien évidemment, eh bien, tu viens tout simplement développer tes revenus passifs. Pour le coup, c'est totalement passif. Le risque est quand même très limité, mais encore une fois, bien évidemment, il y a quand même du risque. D'ailleurs, je veux juste préciser, ces 5 techniques, bien évidemment, sont 5 techniques qui, à mon sens, sont très peu risquées. Mais bien évidemment, il y a quand même un facteur risque qu'il faut prendre en considération et on ne peut pas l'oublier puisque c'est toujours pareil. Partuellement, on passe de l'argent, on prête de l'argent, entre guillemets, eh bien, c'est derrière pour en espérer plus. Et donc, forcément, il y a quand même un facteur risque qui est quand même présent. Mais là, j'ai vraiment essayé de te lister 5 techniques qui sont pour moi très peu risquées, qui sont très passives et qui, pour le coup, te permettent d'investir intelligemment ces fameux 100 euros plutôt que de les dépenser sur des choses un petit peu, parfois, qui peuvent être un petit peu futiles et qui, malheureusement, font que ce sont juste des passifs et les passifs, les 100 euros, tu ne les retrouveras pas demain. Alors que là, au moins, avec ces techniques-là, tu sais que demain, tu as de l'argent qui va venir se constituer chaque mois et chaque année. Et l'idée, c'est vraiment ça. Tu le sais, moi, aujourd'hui, je fais de la sous-location, je fais de la conciergerie d'appartement, je suis entrepreneur, je fais de l'investissement locatif. Et aujourd'hui, mon idée, c'est vraiment de diversifier mes différents actifs et tout simplement le cash généré grâce à mes activités et bien de le placer dans différents projets comme ceux que j'ai pu te parler aujourd'hui afin de développer donc mes différents actifs et de me générer des revenus totalement passifs chaque mois. Donc, tu as compris un petit peu l'idée de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à me dire si tu souhaites plus de vidéos sur ces différents sujets. Mais je pense que c'est une vidéo qui devrait te plaire. D'ailleurs, tu n'hésiteras pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. On va se quitter. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501